Générique Bonjour, bonsoir et bienvenue, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Delta Sport, la Manita, parce que c'est le cinquième épisode, tout de suite le sommaire en images de ce nouveau numéro. Et au sommaire de l'émission, ce soir l'événement du week-end, c'est bien sûr en basket et en pro-A avec la reprise de la saison pour le BCM, c'était samedi soir à Sportica face à Rouen. On parlera également de football avec l'USG qui recevait au Stade des Huit l'équipe de Saint-François-Lomont pour le compte de la cinquième journée de CFA2. En DH, Lonne-Plage recevait Saint-Amant l'occasion de signer une première victoire en championnat. Du côté du handball, c'était week-end de Coupe de France pour l'USG qui se déplaçait du côté de Villeneuve-Dasque, équipe de National 3. On parlera également de convivial dans cette émission avec la fête du côté du parc des rives de la Haï, un événement consacré au paddleboard. À Bourbourg, ce dimanche, c'était la nouvelle édition des foulées bourbourgeoises. Toutes les images, elles seront dans l'émission. Et enfin, on terminera par de l'Aviron et une tradition, la descente de la Haï. C'était organisé par Graveline Aviron et ça regroupait, pas moins. Et on commence donc avec l'événement du week-end. C'est bien sûr en basket en pro avec la reprise de la saison régulière. Le BCM recevait dans sa salle l'équipe de la chorale de Rouen. Les images sont signées. Cédric Allois. Le BCM démarrait son championnat à Sportica samedi soir, le début d'une nouvelle aventure. Ils étaient nombreux dans les travées de Sportica à attendre avec impatience le retour des hommes de Christian Monchot sur le parquet de la première journée de pro. En attention avec impatience tous les ans, à la reprise, je suis abonné depuis quelques années. Ça fait trois mois qu'on n'a pas vu de match, quatre mois. Après le championnat d'Europe, je veux dire, c'est bien, on se trouve son club. On les a connu montés, toutes les gravières, toutes les étapes. Donc, c'est plein de souvenirs. Oui, on est content parce qu'on aime bien regarder quand même le basket du BCM. Et puis, ça fait du bien de reprendre un peu la saison avec eux. Les Maritimes sont encore en chantier. Ça s'est vu, le BCM était sur courant alternatif samedi face à Rouen. Parce que tout le monde n'est pas arrivé forcément en même temps. Donc, tout le monde ne connaît même pas forcément les mêmes systèmes ou les mêmes styles de défense. Tout le monde n'est pas encore, comme je disais, au même point. Donc, c'est compliqué. Et à des moments, on est obligé de faire des choix. Et l'important, pour l'instant, c'est de gagner le match et après, de repartir à chaque fois sur une semaine de travail histoire que l'équipe, elle se mette petit à petit en route et que tout le monde soit sur la même longueur. On a donc vu du bon à l'image des séquences qui ont entraîné des écarts conséquents pour la bande à Akkomeda et qui a compté notamment 10 points d'avance à moins de 5 minutes du terme. A en énervé Lukas Pavicevic, le coach Rouen. On a également vu du moins bon comme ces deux contre-attaques mal négociées qui auraient dû sceller le sort de la rencontre. On croit encore le rebond gravenois mis à mal par la chorale avec un différentiel de plus 12 en faveur des partenaires de Victor Samnik. Mais l'important est là, puisque le BCM s'est imposé samedi soir une victoire 65 à 64 et c'est bien là l'essentiel. Vous savez, le problème du championnat, avec la pression, l'appréhension, on n'a pas réussi à vraiment trouver nos automatismes offensibles et au rebond on a été un peu nonchalant. Mais voilà, le plus important c'est la victoire et la victoire est là ce soir. C'est les matchs pièges, puisque tu n'es pas encore au point, l'équipe en face non plus, mais chacun tente le coup et c'est important de les gagner, puisqu'ils compteront à la fin de la saison. À moins 10, à 4 minutes 30 du buzzer final, les Maritimes se seront fait peur en caissant à 11-2 face à une équipe qui n'aura rien lâché, revenant pour la troisième fois de la rencontre à hauteur du BCM chez nous. Avec notre style d'équipe, ce qu'on demande c'est de ne pas lâcher. On ne part jamais favori, donc on est là pour se battre jusqu'au bout. Il faut trouver cet équilibre à 10 qui n'est pas facile. Au niveau de la confiance, on a eu le mérite quand même d'avoir deux phases à plus 9 et plus 10 points. Et vendredi, pour la deuxième journée, le BCM aura déjà droit à du lourd avec un déplacement au monde. Et une victoire qui augure de belles promesses pour le BCM cette saison. Allez, on poursuit avec les résultats de cette première journée en tableau pour vous dire que le Paris-Lévalois s'est incliné dans sa salle face au Mans 62-85. Le BCM, on l'a vu en image à l'instant, bat donc Rohan 65 à 64. Strasbourg est défait au Rénus par Nanterre, 74-78. Un match avancé qui comptera pour la douzième journée. Vous le savez, le calendrier est modifié pour ces deux équipes qui participeront à l'Euroleague. De son côté, le Havre explose, Pau 106 à 79. Cholet bat Dijon dans sa salle, 85 à 75. Enfin, Orléans va gagner à Chalon sur le score de 54 à 67. Ce soir, lundi, Antibes affrontent Limoges. Et demain, mardi, Nancy-Nanterre et Lyon-Strasbourg pour clôturer cette première journée. Pas besoin de classement pour vous dire que les équipes qui ont gagné sont en tête. Celles qui ont perdu sont en queue de classement. On continue avec le BCM. On a connu le tirage au sort de l'Eurocup. et les Maritimes auront droit à du lourd dans leur poule avec notamment les Allemands de l'Alba Berlin, du Télécom de Bonn, les Espagnols de Saragosse, les Belges de Mons et enfin les Italiens de Rome. Début de la compétition. Ce sera le 15 octobre prochain à Sportica avec l'Alba Berlin. Allez, on continue avec le basket. On va parler N2 et du BGS. On va le voir sur les images de notre confrère de la STV, Frédéric Loi. L'Union Bourbourg-Grande-Synthe recevait à Grande-Synthe. L'équipe de Caen annonçait très forte cette saison dans cette poule C. Autant dire que c'était un sacré morceau qui se présentait face à l'UBGS. Et malheureusement, l'Union a perdu sur son parquet une défaite 64 à 72. Du coup, au classement, les hommes de Yann Miloua se retrouvent à la 5e place du classement de cette poule C. Avec deux victoires et une défaite cette saison de son côté. Et le bourreau des bourgeois, lui, toujours invaincu dans cette poule C de National 2. On passe au football. Là, par contre, la défaite était interdite pour les hommes de Giuseppe Bianco en CF2. Il fallait ramener un maximum de points avec la réception de Saint-Ouen-Lomone au Stade des Hutes. Résumé de la rencontre. L'USG a affronté Saint-Ouen-Lomone ce samedi. L'occasion d'engranger des points au Stade des Hutes. Et malheureusement, ce n'était pas une rencontre spectaculaire. Un match où il ne s'est pas passé grand chose, si ce n'est en première période. Lorsque Florent allait se procurer deux occasions franches. Malheureusement pour l'attaquant Gravinois, il manque d'efficacité une première fois avant de venir buter sur le portier adverse. Pour le reste, l'USG aura eu beaucoup de mal pour venir porter le danger sur le but de Saint-Ouenay. Je le répète, l'US Graveline est en chantier. On est là pour travailler, pour apprendre. Et c'est vrai que de retrouver une solidité défensive, pour moi, ce soir, c'est un point positif. Maintenant, je sais aussi que dans notre capacité à nous créer des occasions, il va falloir encore énormément travailler dans l'utilisation de la largeur. Par exemple, on a été déficient aujourd'hui. On a recherché trop systématiquement nos attaquants dans l'axe. Et à défaut d'être efficace offensivement, l'USG s'est montré solide défensivement, ne concédant quasi aucune occasion à son adversaire du soir et se contentant donc de ce résultat nul et vierge, 0 à 0. Je ne retiens pas forcément le résultat. Je retiens que défensivement, on a été solide et que dans le contenu au niveau offensif, on a encore du travail. Donc je dirais qu'au nombre d'occasions, ce match nul est plutôt justifié. L'USG aura à cœur de retrouver les chemins défilés. Ce sera dimanche prochain en Coupe de France face à Tain-Kizel, équipe de district. Et on enchaîne tout de suite avec les résultats et classements. Tableau de cette cinquième journée de CFA2. Pour vous dire que Marc est battu sur sa pelouse par Bastia, 4 buts à 2. Dans le derby, Normand, Le Havre est défait par Caen, 2 buts à 0. Ouasselba, Maccabi, Paris, 2 buts à 1. Amiens, Queville, 0-0. Graveline, Saint-Ouen, 0-0. On vient de le voir. Et enfin, même score du côté de Grande-Synthe face à Calais. Enfin, Arras va chercher une belle victoire à Noisy-le-Sec. 3 buts à 1. Tout ça pour vous dire qu'au classement, Bastia fait la course en tête. 5 matchs, 5 victoires. Les Bastiais sont premiers avec 20 points suivis d'Arras avec 18 points. Calais est troisième et complète le podium avec 15 points. On retrouve Marc à la septième place. Graveline de son côté, 11e avec 10 points. Talonnée par Grande-Synthe, 12e avec 9 points. Maccabi, Paris et Amiens, eux, ferment le classement de CFA2. On continue de parler de football et de l'USG. Cette fois, du côté du foot féminin. On va le voir en image puisque les filles de Jo Vestelin qui étaient en déplacement du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Et malheureusement, elles reviennent avec une défaite. Une défaite de buts à 0 grâce notamment à ce premier très joli but des Lorraine. Et puis, il y a cette phrase de Jo Vestelinck. Il a dit à la fin de la rencontre que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu une si belle équipe pratiquer un football de qualité. C'est dire si la victoire des Lorraine est méritée. Au classement, cette défaite arrête. La série de victoires de l'USG. Gravelin, dans les autres résultats, sachez que Compiègne perd sur son terrain face à Amiens. 3 buts à 0. Bichaym va gagner à Rouvroy. 1 but à 0. Algrange explose. Montigny, le bretonneux. 7 buts à 0. Vandenheim, de son côté, Atomis. Templemar, 9 buts à 0. Valdorge et Dijon font un but partout. Enfin, on vous l'a dit. Nancy bat donc l'USG. 2 buts à 0. Au classement, Algrange fait course en tête. 4 matchs, 4 victoires avec 16 points. Suivi de Vandenheim, 14 points. Le troisième, c'est l'USG. Gravelin, donc à la troisième place avec 13 points. Il y a quatre équipes derrière à 10 points. Enfin, en queue de classement, c'est Rouvroy et Montigny avec 7 et 4 points respectifs. On passe nous à l'ADH, à Lonne-Plage, qui lui avait besoin de victoire à domicile face à Saint-Amand. Ça tombe bien, Cédric Allois y était résumé de la rencontre. Lonne-Plage accueillait Saint-Amand à la maison avec l'envie de prendre les points de la victoire. Et en première période, Lonne décide de laisser le jeu à son adversaire. Ce qui a changé, c'est qu'en première mi-temps, on regardait un petit peu comment ils allaient évoluer. C'est donc Saint-Amand qui se procure les occasions les plus nettes, même si François Cordonnier, le portier, Lonne-Plage, n'est pas inquiété plus que ça. Rassuré par son équipe, à la mi-temps, Fabrice Bourré décide de changer ses plans. Physiquement, on a vu qu'on tenait la route et en deuxième mi-temps, on a décidé de jouer un petit peu plus haut, de presser, d'essayer de gagner carrément le match et de mettre du rythme. On a vu qu'en deuxième mi-temps, physiquement, on a pris vraiment le dessus sur cette équipe. Un changement tactique qui paye, puisque à l'heure de jeu, après cette transversale de Geoffrey et de Beton, reste dans la continuité de l'action. David Lambert récupère le ballon. Et signe là, un but magnifique. Le coach nous force à frapper hors des 16 mètres, chose que j'ai tenté, mais ça finit au fond. Ouverture du score, donc, pour Lonne-Plage, à la 62e, un but à zéro. Les Lonois se font quand même une petite frayeur à la 75e, quand Saint-Amand vient égaliser. Mais Lonne voulait vraiment cette première victoire en championnat. Et les hommes de Fabrice Bourré vont aller la chercher. Sur coup de pied arrêté, cette remise de la tête de Johan Leclerc. C'est Salifou Camara qui est en embuscade au milieu de trois amandinos et vient faire exulter Marcel Rossel. Lonne-Plage vient donc signer sa première victoire en championnat et lance donc sa saison en division d'honneur. Et belle victoire, donc, des hommes de Fabrice Bourré. On va le voir au classement, ça leur donne de l'air. D'abord, les résultats de cette journée de DH. Cambré perd face à Dunkerque, 2 buts à 1. Béthune gagne sur son terrain face à Boulogne, 2 buts à zéro. Le Touquet, Bas-Marquette, 3 buts à zéro. Tourcoing va gagner à Avion, 2 buts à 1. Le portail est défait par Saint-Omer, 2 buts à 0. On l'a vu, Lonne-Plage gagne donc face à Saint-Amand, 2 buts à 1. Enfin, Vermel et Maubeuch font match nul, 2 buts partout. Au classement, c'est Tourcoing qui est leader avec 18 points, suivi de Béthune et de Saint-Omer. Tous les deux à 16 points. Lonne-Plage est désormais dans le ventre mou, bien placé à 10 points. Mais même si derrière, tout le monde est à 9 points, tout comme le Touquet. Premier relégable avec 9 points, donc Vermel fermé la marche avec 7 points. Allez, on a fini pour le football. On passe tout de suite au handball. Là, par contre, c'était week-end de Coupe de France pour les hommes de David Daras en déplacement à Villeneuve d'Ascq. Équipe de N3, il y avait donc une division d'écart en faveur de l'US Gravelin qui se déplaçait donc à Villeneuve d'Ascq. Résumé de la rencontre sur des images de Bernard Duda. Les commentaires sont signés. La Coupe de France de handball n'était sans doute pas la priorité des priorités pour l'USG, témoin. Les 11 joueurs embarqués à Villeneuve d'Ascq au lieu des 14 autorisés. Après un début de rencontre équilibré, les Gravelinois prennent les devants par l'intermédiaire de Léo de Blonde et de Grégory Pierre 6-10. Un sursaut lillois ne contrarie pas la marche en avant de l'USG qui vire en tête à la pose grâce notamment à Alex Merlin et à Johan Chevillotte 15-18. Même son de cloche à la reprise mais les locaux restent au contact 23-24. L'USG dans le Money Time perd Léo de Blonde. Rien de grave pour le Gravelinois, on taille seulement à la pommette. Mais les Gravelinois accusent le coup et laissent Villeneuve d'Ascq revenir à égalité 30 partout en toute fin de match. 30 partout, ce sera également le score au terme du temps réglementaire. Une série de G de 7 mètres. Celle Lamarck est qualifiée. Les banlieusards lillois 4-2 au terme des GFranc. L'USG aura tout le loisir de rester maintenant concentré sur l'objectif affiché du début de saison, à savoir le maintien en National 2. Et on en a fini dans cette émission avec les résultats du week-end. On passe aux autres sports et ça commence par la conviviale Trip & Kite. Pas de kitesurf cette fois mais du paddleboard. On avait rendez-vous sur le parc des rives de là. On s'est amusé. Reportage. Ce week-end, l'association Gravelinoise Trip & Kite organisait sa conviviale. Les kitesurfs sont restés au garage, place au paddleboard. Sport qui séduit de plus en plus de pratiquants depuis quelques années. On a pu s'en rendre compte sur le bassin du parc des rives de là. Il y a 75 participants aujourd'hui. Pour une première, c'est quand même très 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 bien. Et autour de la fête et de la bonne ambiance, il y avait quand même de la compétition avec trois épreuves au programme. Tout d'abord un slalom, il y avait également une course de vitesse. Et enfin, une course d'endurance de deux heures par équipe de trois. Et parmi eux, on retrouve des pratiquants expérimentés du stand-up paddle qui savent manier la pagaie. Certains les ont d'ailleurs reconnus. Un bon rameur, c'est la façon de prendre la pagaie. La phase où il va rentrer proprement la pagaie dans l'eau, sans trop de remous. La phase où il va tirer dessus, bien tendre le bras avant, qui tient la poignée. Et aussi, on peut voir ceux qui ont déjà un petit peu de bouteille avec l'utilisation des jambes en plus. Mais on avait surtout des pratiquants venus passer un bon moment, entre amis, respectant donc le principe de la conviviale. Voilà, on est là vraiment pour le fun, pour s'amuser, essayer de se dépasser, c'est vraiment le truc à faire. C'est un peu fatigant, on n'a pas l'habitude, mais ça va déjà eu l'heure qu'on le fait. On passe un bon moment de convivialité, on est venu avec les copains pour faire une équipe et s'amuser un petit peu. Et t'es au courant comment de cette édition ? Sur internet, on connaissait Trip & Kite, la conviviale, tout ça. Et du coup, on est venu pour le paddle, c'est top. C'est la première fois, mais du coup, ça va, c'est cool, c'est sympa. Même si, pour certains, les deux heures d'endurance ont laissé des traces. C'est trop bon ? Au bout d'un moment, un peu, ouais. Mais ça va, on est résistant. T'as des relots encore à faire là-bas ? Un tour. Ouais, sûrement chacun un tour. L'association Trip & Kite, elle, avec ce nouveau rendez-vous, devient de son côté de plus en plus incontournable sur la côte d'Opale. Ça valait bien, une promenade avec papa. Allez, on quitte le bassin du parc des Rives de là pour regagner Bourbourg, où se dérouler ce dimanche, les foulées bourbourgeoises, nouvelle édition. Et en plus, les foulées bourbourgeoises, cette saison, ont pris du galon. Les foulées bourbourgeoises grandissent et pour cette édition 2013, elles ont élevé encore un peu plus leur niveau. Désormais, elles font partie du challenge d'Une de Flandre, une fierté. On a intéressé la ville de Bourbourg, qui s'est dit, nous avons de course, qui fête cette année ses 25 ans. Pourquoi ne pas rejoindre le challenge ? Pourquoi ne pas faire la demande d'entrer dans le challenge ? Le temps est avec nous. En plus de ça, nous venons d'intégrer le challenge d'Une de Flandre. Donc c'est vrai que ça donne aux foulées bourbourgeoises une toute autre dimension. Et forcément, appartenir au challenge d'Une de Flandre, ça attire des cadors de la discipline. Satisfait surtout qu'on voit des nouvelles têtes, des gens qui ont envie de fédérer à ce mouvement qu'on a rassemblé avec le challenge des Flandres. Et ça se passe super bien. Une course qui est au challenge, ça apporte toujours plus du nombre de coureurs. Mais aussi, ça augmente le niveau en tête de course. Donc moi, je suis totalement satisfait que j'ai intégré le challenge d'Une de Flandre. C'est la première édition que je fais sur le challenge, vu que c'est la première année qu'on fait le challenge d'Une de Flandre avec cette course ici. Je pense que ça va relancer cette course qui mérite d'être dans les plus belles courses, qui fait partie des plus belles courses du littoral. Et je pense que ça va faire venir beaucoup, beaucoup de coureurs. Prochain rendez-vous pour la course à pied, ce sera le 20 octobre prochain avec les boucles de la A à Gravelines. Et les concurrents des foulées bourbourgeoises ont sûrement vu passer les avirons qui eux participaient à la descente de la A entre Houle et Gravelines. On y était, reportage. Dimanche, les avirons étaient rois sur la A avec la descente du fleuve. 21 bateaux ont répondu présents à l'invitation de Gravelines Avirons. 10h du matin, les 21 bateaux et leurs équipages ne sont pas les seuls à avoir pris rendez-vous à Houle dans le Domarois pour le départ de cette descente. C'est la descente du fleuve ouverte ! De Houle à Gravelines. Il y a 22 kilomètres et surtout, il y a une tradition. Pour nous, c'est une tradition. Également, depuis la création du club, on en est à peu près à la 30e édition. C'est aussi une tradition tous les ans de préparer cette randonnée qui est sur le thème de la convivialité, surtout. Sport loisir donc pour les participants de cette nouvelle édition, voire pour certains une affaire de copains, à l'image de Gérald et Jean-Claude qui ont pris place ensemble dans un avion. C'est un challenge entre copains surtout. On fait ça pour s'amuser, il n'y a pas d'esprit de compétition, mais bon, on se tire une petite bourre quand même, ça fait plaisir. Un effort intense. Et puis surtout des retrouvailles avec les copains, puisque là, depuis quelques temps, j'avais un peu laissé tomber le club. C'est très bien. Plus la météo y est, donc tout est parfait. Surtout que pour Jean-Claude, l'art représente énormément. J'habite Londres là en plus, donc je suis passé devant chez moi, donc c'était assez sympa. Mais bon, c'est un ressort ressource. Saint-Omer a un petit club confrère, on va dire. Un petit peu de challenge entre nous et puis il y a des Parisiens, il y a des Allemands, il y a pas mal de monde, c'est sympa. Et le mot de la fin, lui, on le laisse à Gérald. L'art est belle. Et c'est sur ces images d'Aviron que le Delta Sport se referme pour aujourd'hui. Mais le sport, lui, sur Delta TV revient rapidement, il revient dès jeudi soir avec le Delta Sport, un agenda de Michel Viard, où il sera question notamment de handball. Passez une bonne soirée. On se retrouve, nous, lundi prochain. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37. ... ...